Bonjour à tous et bienvenue sur Gamerside, aujourd'hui je suis là pour vous parler, pour vous donner mon verdict final sur Siberia The World Before dont j'avais déjà eu l'occasion de vous parler lors d'une preview plutôt encourageante et il se trouve, quelle chance que pour les amateurs de la série, commencé en 2002, c'est un très bon épisode que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à parcourir, je vais vous montrer un petit peu au travers de ces quelques extraits que j'ai choisi les quelques points importants, à commencer peut-être par justement le rendu visuel qui est particulièrement réussi, on est sur Unity ici mais les décors sont vraiment très beaux, j'ai trouvé que l'univers dès le départ nous donne envie de nous y perdre, les intérieurs comme les extérieurs sont très réussis, que ce soit les extérieurs plus citadins ou même dans la nature qu'on verra plus tard tout à l'heure, mais voilà c'est aussi un jeu d'aventure et heureusement à ce niveau là il ne déçoit pas non plus, alors c'est un jeu point and click moderne on va dire, c'est à dire qu'on est un petit peu à mi-chemin entre le jeu narratif et le jeu d'aventure avec des énigmes, il n'y a pas de difficultés excessives, c'est un jeu qui se fait vraiment tranquillement sans se prendre la tête, il n'y a pas de pic de difficultés ou de stress qui va s'infiltrer un petit peu dans votre expérience et on y joue quand même entre 12 et 14 heures facilement si on s'amuse justement à flâner un petit peu, à profiter comme je disais de ce monde même si évidemment chaque environnement est un petit peu restreint, on est dans la logique d'un jeu d'aventure un petit peu à l'ancienne avec des caméras fixes, mais ça fonctionne très très bien et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment très très joli et si ce n'est donc quelques textures un tout petit peu floues en gros plan parfois et des modélisations un petit peu des visages qui trahissent un peu les origines plus modestes du projet, c'est pas un jeu triple A du tout, mais malgré tout même si les animations faciales sont un petit peu rigides, je trouve que les personnages arrivent toujours à retranscrire un petit peu des émotions, à faire passer ces émotions et c'est ce qui est le plus important et comme l'AVF est vraiment super réussi, là vous avez en fond sonore très très loin derrière moi la version originale que j'ai découvert à l'occasion des captures, mais vraiment l'AVF, 21 acteurs et actrices dont François Scadol bien évidemment, je vous envoie à la review écrite où je donne d'ailleurs la liste complète de tous les acteurs qui ont participé et ça donne une grande variété et surtout du coup une grande crédibilité à ce monde et à ces personnages qu'on croise. Comme je vous le disais donc on va aussi avoir l'occasion de faire quelques balades un peu plus champêtres, forestières plutôt, dans les montagnes et comme je vous le disais aussi, regardez c'est quand même tout à fait réussi visuellement. Alors il y a quelques petits problèmes techniques sur la version PC que moi j'ai eu l'occasion de tester, comme sur la preview des moments où malgré donc une résolution en 1440p et une RTX 2080 Ti, des moments où ça peut perdre un petit peu quelques images par seconde par ci par là, surtout dans des cinématiques donc c'est pas forcément trop grave, en gameplay ça arrive aussi notamment dans une zone qu'on verra tout à l'heure parce qu'il y a sans doute un peu trop de PNJ et que c'est peut-être une zone assez riche en détails, mais encore une fois comme on est dans un jeu d'aventure ça n'est jamais jamais quelque chose qui va vraiment affecter le gameplay et j'ai envie de dire heureusement parce que l'aventure on en profite malgré tout. Saveria n'hésite pas non plus à prendre un petit peu le temps justement de nous laisser avancer et profiter du paysage, c'est quelque chose de très sympa parce que c'est un jeu qui sait être contemplatif et j'ai l'impression que les développeurs sont assez fiers de leur travail et je pense qu'ils ont raison. Et puis un petit peu comme dans les jeux d'aventure modernes, il y a ces petits passages, ces petits moments de gameplay où on va par exemple observer, trouver pas forcément des indices ici mais juste les lieux qu'on va découvrir, l'objectif qu'on s'est fixé d'atteindre un refuge et il y a une certaine variété à ce niveau-là. Dans les activités, dans les petites séquences un petit peu différentes, quelquefois très très scriptées et pas forcément très riches en termes de gameplay pur mais encore une fois ça ajoute pas mal de variétés. Et à cela je l'évoquerai évidemment tout à l'heure quand on en verra mais les énigmes qui savent aussi se renouveler avec des mécaniques. Alors quelquefois c'est juste un petit peu des manipulations très simples à base de QTE parfois mais d'autres fois voilà on va avoir affaire à des mécanismes un peu plus complexes mais comme je le disais jamais difficiles et il y a toujours des indices un petit peu, il y a un système d'aide d'ailleurs aussi pour ceux qui en ont besoin, un petit peu classique aussi dans le genre et ça fait que comme je l'expliquais tout à l'heure, on avance, c'est fluide, il n'y a pas de moment où on va justement, en tout cas moi ça ne m'est pas arrivé, on se retrouve bloqué et puis on ne sait plus quoi faire et du coup ça fait ça fait une expérience qui est très agréable au final et cette histoire qu'on suit qui est beaucoup plus intimiste que je trouve en tout cas que ce que je connais moi des précédents épisodes, et bien moi je l'ai trouvé vraiment très touchante, très sympa, très intéressante, on a envie de découvrir ce qui va arriver à Dana Rose parce que si vous ne le saviez pas, on ne suit pas que Kate Walker dans cette nouvelle aventure, il y a en fait deux périodes, on est en 2005 avec Kate Walker et également dans les années, fin des années 30, pendant, juste avant la deuxième guerre mondiale, même si ici les nazis sont remplacés par l'ombre brune et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Dana Rose et dont Kate Walker essaye de suivre les traces pour découvrir qui elle était et ce qu'il était devenu d'elle parce qu'évidemment elle ne la connaît pas et il n'y a pas de traces. Donc encore un petit extrait de gameplay, on va devoir ici à partir d'un portrait qu'on a trouvé justement de Dana, vérifier qu'il a bien été fait à cet endroit là, donc trouver des points communs entre l'image et le décor, c'est quelque chose que vous allez faire une seule fois dans le jeu, donc c'est cet effort de variété de ces mécaniques, de ces moments où on va justement vous demander de faire des petites choses que vous n'aviez pas forcément fait avant et qui va être un petit peu le fil rouge et je pense un peu cool, ce qui a guidé les développeurs dans la confection de toutes les énigmes. Jeux d'aventure oblige, on va évidemment rencontrer un certain nombre de personnages, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs de doublage dont un certain nombre de voix très très connues et je crois d'ailleurs que celle qui double Leni ici, la vieille dame, c'est l'actrice qui double Salma Hayek en français, donc voilà, c'est pas quelqu'un qu'on n'a jamais du tout entendu. Il y a d'autres voix encore plus connues, vous le verrez, encore une fois allez voir le test sur Gamerside si vraiment vous avez le courage de lire quelques lignes et donc ces dialogues avec pas forcément des choix mais des choses qu'on va essayer de découvrir au fur et à mesure. Quelquefois on a quand même un choix qui n'aura pas forcément un impact narratif mais sur les informations et la réponse que vous allez obtenir et c'est un jeu qui prend son temps pour raconter son histoire et qui je trouve est assez narratif voire très narratif donc qui pourrait plaire aux gens qui s'intéressent au jeu comme Life is Strange, sauf s'ils attendent une intrigue qui va justement avoir plusieurs embranchements. On retrouve Dana justement ici puisque c'est toujours l'occasion de flashback, ici c'est Leni qui raconte en fait ce qu'elle se souvient de la jeune femme, petite quête on va dire qui est aussi assez originale en tout cas mais qui est différente de ce qu'on fera par la suite ou ce qu'on a fait avant, c'est qu'on va devoir servir puisque la jeune Dana est serveuse dans ce refuge pendant l'été et qu'elle va devoir donc servir la commande des alpinistes qui sont dans le refuge. Elle va aussi devoir remettre un petit peu en état le poil, c'est ce que vous voyez ici, je ne montre pas tout bien sûr pour ne pas dévoiler les réponses aux énigmes bien sûr, sachant que si elles ne sont pas difficiles ça serait quand même dommage de vous gâcher même si ça arrive relativement tôt ici dans l'aventure et donc ce qui est sympa c'est qu'en fait on suit généralement ce qui arrive à Dana parce que le jeu va utiliser cette occasion pour que Kate découvre ça soit par le biais d'un personnage qu'elle a rencontré qui va lui raconter comme c'est le cas ici, soit par le biais d'un document qu'elle va trouver et là où c'est malin c'est qu'il va y avoir des passages, on verra ça tout à l'heure en fin de vidéo où justement les développeurs vont utiliser cette double temporalité pour justement gérer des énigmes avec les deux époques et la possibilité de switcher de l'une à l'autre. Encore une fois de façon totalement justifiée puisque dans ces cas là c'est quelqu'un qui raconte l'histoire à Kate et donc qui obtient les informations via l'histoire qu'on lui raconte ou Kate qui découvre un document sauf qu'au lieu de simplement écouter quelqu'un parler ou lire un document pendant pendant trois plombes et bien c'est nous qui jouons et on peut passer donc de Dana à Kate quand on le désire et c'est plutôt sympa parce que c'est pareil ça arrive à plusieurs reprises dans le jeu et ce qu'on nous demande de faire c'est toujours assez différent. Donc ici par exemple on fouille on est dans le classique encore une fois du jeu d'aventure moderne et du point and click moderne. Il faut savoir que sur PC on peut évidemment y jouer à la souris et utiliser le pointeur pour pour déplacer le personnage ça marche à la manette comme vous le voyez aussi et ça fonctionne plutôt bien j'ai trouvé que les angles de caméra n'étaient jamais jamais gênants pour en tout cas pour se diriger toujours des petits couacs quand ça change d'angle de vue quelques fois mais franchement moi ça m'a pas dérangé et surtout je trouve que les angles de vue sont généralement très bien vu. Voilà un autre exemple d'énigme que je ne vais pas vous dévoiler en entier mais voilà on a tout un coffre qu'il va falloir essayer de d'ouvrir et dans la grande tradition des point and click et des cyberia bah c'est jamais aussi simple que trouver une clé et puis bah voilà découvrir le contenu du coffre alors ici il va falloir déjà essayer de reconstituer un décor en bougeant ces petites choses rien de très compliqué même si c'est voilà c'est pas forcément toujours des éléments très précis donc je vous montre pas tout mais évidemment si vous voulez voir la solution il y a moyen de faire pause à la fin de la séquence quelques fois là la même chose de l'autre côté tout ça va permettre en fait de débloquer les deux panneaux circulaires que vous avez vu il y a quelques instants et qui vont aussi eux devoir être remis en place donc ça évidemment c'est une formalité mais une fois qu'on aura fait ça il faudra enchaîner sur autre chose et et on avance dans l'énigme petit à petit mais voilà à chaque étape on va en rencontrer une nouvelle et je trouve que ça marche bien alors quelquefois ça va pas durer aussi longtemps que ce que vous voyez là ça va être des choses qui vont être beaucoup plus rapide à comment à pour à pour avancer on va on va pas toujours nécessairement tomber sur des mécanismes qui demandent vingt mille manipulations avant de réussir à à découvrir ce qui à l'intérieur par exemple d'une boîte mais voilà il ya quelque chose de plutôt malin je trouve dans la manière dont sont pensées les les énigmes et et ça marche bien et et quand on quand on aime un minimum ce genre de jeu évidemment si on est dans l'action va peut-être pas y trouver son compte ici et bien on y trouve pas mal de satisfaction parce que voilà c'est pas très difficile mais c'est pas non plus simple au point de donner l'impression que voilà ça n'a aucun intérêt donc voilà l'exemple que je vous évoquais tout à l'heure on trouve une lettre une lettre de lenny une sorte de journal intime de mémoire et ça va lancer une séquence qui va nous ramener avec dana mais ce qu'on va jouer avec dana c'est évidemment ce que kate est en train de lire de son côté et à un moment donné comme elle même kate se trouve coincée parce qu'elle n'arrive pas à ouvrir le coffre parce qu'il lui manque justement une clé et puis il manque pas que ça et un certain nombre de choses et bien elle va utiliser alors non nous allons utiliser pardon parce que elle elle utilisera elle ne fait que lire le document qu'elle a sous les yeux mais nous justement on va pouvoir utiliser le switch avec la touche lb en haut à gauche de l'écran vous pouvez le voir donc la touche aussi l1 sur sur les consoles playstation et découvrir en fait l'endroit où elle a caché la clé donc là on récupère la clé vous voyez que le coffre se ferme c'est vraiment un coffre à secret on ne peut pas l'ouvrir si on n'a pas on n'a pas vraiment un milliard de codes différents pour le débloquer derrière et donc là on va être amené à cacher en fait la clé qui heureusement va rester pendant plus d'une cinquantaine d'années à cet endroit là donc les choses sont bien faites ça reste un jeu vidéo et du coup une fois qu'on aura déposé la clé à cet endroit là on saura où elle est et on va pouvoir aller la récupérer nous même avec Kate pour ouvrir le fameux coffre sauf que derrière évidemment vous vous en doutez il va y avoir encore d'autres choses à faire donc il faudra revenir avec avec Dana pour explorer un peu plus le grenier et découvrir l'indice qui va justement vous permettre d'enchaîner et ainsi de suite il y a un moment donné où il y a ce même genre de séquence et ça se passe sur la grande place de Wagen la ville principale du jeu où il y a tout un je sais pas si vous connaissez la démo qui avait été servie en prologue pendant quelques temps à une époque du steam fest il y a un an je pense mais voilà on avait on avait un aperçu de cette zone magnifique et voilà vous voyez que je reviens avec Kate et je vais aller pouvoir chercher je vais pouvoir aller chercher la clé et donc dans cette sur cette place il va falloir justement remettre un petit peu tout en place réparer des choses et passer d'une d'un personnage à l'autre pour pour se faire et c'est vraiment plutôt bien foutu sachant qu'encore une fois on n'a jamais vraiment l'impression de faire deux fois la même chose et c'est ça qui rend les énigmes sympa et c'est ça aussi qui rend l'aventure intéressante parce qu'on a envie de découvrir ce qui va se passer et on sait qu'il va pas y avoir de côté très routinier aux mécaniques en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et j'espère que vous aussi donc là voyez on récupère enfin la clé un système assez simple comme je disais quelques fois les textures de près à la modélisation c'est évidemment pas du niveau d'un naughty dogme mais c'est pas le même budget c'est pas le même nombre de gens non plus qui peuvent s'occuper du jeu et voilà je vous laisse avec ça je pense que j'en ai assez dit au final moi j'étais très content de commentons sur cyber the world before je trouve que c'est un épisode qui qui remet le jeu un peu sur le bon rail parce que le troisième était vraiment une grosse déception pour beaucoup de gens et moi j'avoue qu'il m'était vite tombé des mains mais là voilà c'est vraiment une aventure que j'ai pris plaisir à faire et j'espère que ce sera le cas pour vous je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque là j'espère avoir transmis un peu de mon enthousiasme et je vous dis à très bientôt sur gamers side pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde that one could be as good as any this is the one oh 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 oh